C'est un véritable plaisir pour moi de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue dans Fait du jour de ce lundi 18 septembre 2017 sur Iwachu Web TV. Et justement le 18 septembre de chaque année, le parti Uprona célèbre sa victoire aux élections de 1961, une date qui reste inoubliable pour tout Mouda Cigana. Mais 56 ans après, le parti fait face à plusieurs dissensions. L'union prônée par le prince Louis Guagasole n'est plus interrogée sur ce point. Le président de ce parti, de l'Uprona plutôt à Belkashati, affirme qu'il n'y a pas de division au sein de ce parti. Selon lui-même, les quelques membres qui ont pris des distances sont en train d'être approchés afin que les Badassiganes préparent ensemble les prochaines élections. Suivez-le. Le Uprona aujourd'hui a des structures de la base au sommet. Et ces Upronistes qui ont été trompés, surtout les Upronistes de la base, on est en train de les rapprocher. Et le rassemblement est en cours de réalisation. Pour dire qu'à Uprona, il n'y a pas de distension. Mais quand les Upronistes préfèrent aller s'allier avec, ou préfèrent adhérer dans notre formation politique, ou faire une alliance avec quelqu'un dans notre parti ou dans notre organisation, ça, c'est normal. C'est pourquoi aujourd'hui, Uprona, à Uprona, il n'y a pas de distension. Il y a des leaders de Uprona qui se sont fait élire en 2015 pour le compte de la coalition à Miséra Baroundi. Si aujourd'hui, il préfère retourner à Uprona, c'est nous d'allons, les accueillir aisément. Et surtout, c'est notre objectif de recevoir tout le monde. Un parti politique doit être, sauvegarder doit être, et alimenter. Un Uproniste se trouve à l'intérieur. Tu ne peux pas te réclamer d'un Uproniste alors que tu ne sais même pas la vie de tes militaires où ils se trouvent à la base. Donc, le message que je lance à ces gens-là, c'est que la direction actuelle du parti Uprona est prête à recevoir tout le monde et aller ensemble aux élections de 2020. De son côté, l'ancien président du parti Uprona, aujourd'hui en exil, Charles Détigé, reconnaît que son parti est divisé. Il met la faute à ceux qui, selon lui, ont accepté de se mettre au service du parti au pouvoir, le CND et le FDD. Il appelle les Badassiganas et les Burundais de lutter pour la sauvegarde de l'unité nationale. On l'écoute. Le parti connaît certes des divisions parce que parmi nous, il y a des gens qui sont sans idéal, qui ont trahi les idéaux du prince Ruy Gwagasore en se mettant au service du pouvoir, le CND et le FDD pour servir des intérêts bassement matériels. Nous constatons aussi qu'il y en a d'autres qui hésitent à entrer en appui réel et affiché au CND et le FDD. Et là aussi pour des calculs et des positionnements politiques et personnels. Le message que je pourrais lancer donc au Badassiganas, même aux autres Burundais, est pris d'indépendance, c'est de garder le courage, de garder l'unité de Métranama, l'unité du peuple burundais, de lutter contre les sirènes de la division ethnique et de garder surtout courage dans ces moments difficiles en se basant sur le combat que le prince Ruy Gwagasore a mené parce que c'était tout aussi rude. Même son de cloche de la part d'Otassian Sibomana qui appelle à l'unité des Burundais, il demande aux dirigeants du parti PRONA de se mettre ensemble pour œuvrer en faveur de la réunification de ce parti. Je propose de le suivre. Nous demandons à Sibadassiganas de toujours œuvrer dans le cadre de l'unité nationale parce que c'est ça qui a fait l'histoire de notre parti. C'est ça qui a fait d'ailleurs l'histoire du pays. Et nous, tout est l'unité des Burundais, l'indépendance n'aurait pas été acquise à la date que nous connaissons. Enfin, certains dirigeants du parti à un certain niveau qui ont toujours mis en avant des calculs égoïstes, individuels, au lieu de mettre en avant l'intérêt de tous les Batasiganas et en conséquence de tout le peuple brondais, je leur fais un clin d'œil de se ressaisir pour qu'on puisse œuvrer à l'unité du parti qui va inspirer plus largement les autres formations politiques et même le peuple brondais à se venir davantage. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce fait du jour. Merci de l'avoir suivi. Merci également de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada